C'est bon tout de suite ? Je m'appelle Victoria Dekouzu et je suis la présidente de l'association Rando pour la planète. Le but de l'association Rando pour la planète est tout d'abord de préserver l'environnement en nettoyant la nature. On fait beaucoup d'action dans les zones naturelles pour ramasser les déchets. Et ensuite on a également une partie de protection animale. Le but est de sensibiliser le public sur la condition des animaux, que ce soit élevage, que ce soit fourrure, abattoir, corrida, combat de coq, combat de chien, etc. Au début j'ai fait du bénévolat avec la LPO en Vendée. On devait compter les oiseaux migrateurs le matin et du coup il y avait pas mal de déchets sur la plage donc j'ai commencé à nettoyer. Il y a des personnes qui se sont jointes à moi donc j'étais assez surprise. Quand je suis rentrée à Saint-Etienne j'ai lancé un premier nettoyage, je me suis dit on va essayer, pourquoi pas. Donc c'était au barrage du Couson et au final ça n'a pas du tout marché, on était simplement deux donc j'ai quand même réessayé. Après on a été cinq, dix, jusqu'à quarante donc voilà c'est vraiment ça le début du début. Il n'y a pas besoin d'adhésion parce que du coup on refuse qu'il y ait des adhésions. On veut vraiment que les gens ne se sentent pas prisonniers donc dès que vous avez envie d'agir avec nous, il suffit simplement d'aller sur la page Facebook Rando pour la planète. Dès que vous voyez qu'il y a une action, vous pouvez venir, tout le monde est libre en fait. Donc chacun reste le temps qu'il veut que ce soit pour un nettoyage ou que ce soit une action de sensibilisation pour les animaux ou l'environnement. J'ai organisé 85 nettoyages en France, dans le Rhône, dans la Loire, Poitou-Charentes, dans l'Hérault, dans le Gard, donc où que ce soit en France, de toute façon il n'y a pas une zone qui est plus polluée que d'autres. Alors il y en a un paquet, on a sorti un cumulus du fin fond d'un énorme ravin, un pistolet qui était chargé également, on a également trouvé environ 4 coffres forts qui avaient été dévalisés, qui restaient un peu dessous, du coup la personne a pu récupérer son coffre fort. Nous n'avons pas vu un merci mais c'est pas grave, l'important c'est que nous nettoyons la nature. Donc voilà, coffre fort, surtout par contre on récupère aussi beaucoup de jouets, de vêtements et de chaussures qui pourraient être nettoyées et réutilisées. Et en fait c'est vraiment triste de trouver tout ça dans la nature alors que ça pourrait être remis en circuit et au final les gens s'en débarrassent. Personnellement je me suis également piquée avec une seringue d'insuline, donc c'était pas la joie ce jour-là mais j'ai passé des tests donc tout va bien. Donc c'est très important de mettre les gants parce que je n'ai pas fait ce jour-là. Mais voilà, sinon on trouve des médicaments, de l'huile de vidange, du pec vaisselle, vraiment des produits très dangereux pour l'environnement, des cartouches de fusil également beaucoup, des hameçons, des fils de pêche. Enfin vraiment il y a vraiment de tout, on pourrait reconstruire une maison carrément avec tout ce qu'on trouve, peut-être même une ville. Merci.